Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 12 octobre. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous pour une petite demi-heure aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de news. Donc ça devrait être long, mais plus c'est long, il paraît que plus c'est bon. Bon, aujourd'hui on a en différé, mais évidemment on est en live uniquement les mardis et le jeudi. Comme ça, 15 minutes de news et 15 minutes de live pour lesquels je réponds à vos questions. Et puis 3 jours par semaine, je lis simplement les news, un peu comme ça, en mode robot, aucune personnalité, aucun commentaire et aucune blague vaseuse, bien évidemment. Tu trouveras cette émission forcément sur YouTube, mais tu la trouveras également en podcast. Si j'ai un mec qui n'aime que le son de ma voix, tu pourras la retrouver sur iTunes, sur Podcast Addict, tu pourras la retrouver même sur Spotify. Les liens sont dans la description. Oyez, oyez. Bon, allez, on va remercier un petit peu nos tipeurs d'hier qui ont rejoint cette grande famille du JT Geek et surtout des tipeurs. qui sont Ken Geno, Wulux et Jeanne Olympien. Jeanne Olympien, elle est bonne celle-là, Jeanne Olympien. Ça fait un mix entre Jeanne Olympien, tu vois, elle est bonne. Bon, Ken Geno, Wulux et Jeanne Olympien qui m'ont payé un café hier. On les remercie, ils rejoignent le grand club des 102 tipeurs et surtout des 300 cafés. C'est pas mal, hein, le 11 comme ça, le 12 comme ça, qu'on a déjà au moins 300 cafés. Ça fait plaisir, hein. Ça veut dire que l'émission, elle a un bon rythme et que là, on va à 7 cafés pour tenir au moins jusqu'au 15. Après, il ne tient qu'à vous que l'émission perdure. Pas trop dure quand même. Bon, allez, on va parler un petit peu des news du jour. Alors, il n'y a pas grand-chose en news du jour, donc ça va vite être torché. Aujourd'hui, ça sera une petite émission. On sent que c'est vendredi et qu'il n'y a pas trop de la news. Alors, re de la news sur le Xiaomi Black Shark 2 qui pourrait directement arriver en version internationale pour concurrencer un petit peu le Razer Phone. Je vous rappelle, bon, il y a le Razer Phone, il y a le Asus, il y a le Nubia qui en a sorti, tout le monde a fait son petit téléphone. C'est un peu le nouveau créneau, le téléphone gaming, alors que bon, ils n'ont pas grand-chose d'exceptionnel. Le Black Shark, ma copine l'a gardé, on n'a pas trouvé de bons résultats. Un téléphone qui bugait beaucoup au niveau de la ROM. Forcément, un appareil photo qui était quand même relativement perfectible. Après, oui, il refroidit bien, il est bon pour le jeu, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Aujourd'hui, il faut quand même des téléphones qui soient relativement homogènes et un petit peu bons partout, surtout pour un téléphone qui valent un petit peu leur prix. Donc, le Black Shark 2 est déjà annoncé sur Tina. Donc, voilà, donc, il va arriver. Il faudra attendre un petit peu avant de le savoir plus. Eux, ils nous parlent quoi ? De 8Go de RAM ? Ouais. 128Go de ROM ? Ouais. Le design, tout pareil que l'ancien, mais avec un 2 derrière. À la place du S, inversé en mode image. Il ressemble tout près de ses soeurs que commençant au Razor Phone. Avec 120, je garde un écran à 120 Hertz. Et Xiaomi, avec un écran 18 neuvième et tout. Rien de vraiment... Rien de vraiment folichon quoi. Je veux dire, le premier n'était pas non plus le téléphone ultime. Je ne pense pas que le 2 soit mieux. Et je ne pense pas que la marque perdure comme ça longtemps, longtemps. Parce que, bon, bon refroidissement, oui. Mais après, il aurait fallu qu'il y ait peut-être un peu plus de Xiaomi dans l'histoire. Et non pas juste, on s'associe avec eux et on aide à pousser la marque. Il faudrait vraiment qu'il y ait un peu plus de Xiaomi dans le dossier pour que le téléphone soit vraiment optimal. Et enfin, une des news les plus meilleures pour s'y finir cette semaine. Ce sera évidemment le Mate 20. Donc là, qui se dévoile de plus en plus avec son écran OLED en 3 120 par 1044. Donc là, en 2K ou 4K comme tu veux. Moi, j'attends ça dire 2K parce que ça fait 1920, 3000. Mais bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, Quad HD. Eux, ils parlent bien sur la 4K. Alors, c'est la Quad HD. 4 fois HD. Alors, c'est 1080, ça ferait du 4000. Oh, par coup, oui, ça va. Ça tient. On n'arriverait presque par 720. 720, ça ferait... Je ne sais pas où ils sont les 4 fois HD. Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à... Bon, je ne sais pas. On vous mettra en commentaire où sont les 4 fois HD. Mais c'est vrai que les termes sont un peu... 6,39 pouces, c'est pas mal. Bon, ben, le nouveau Kirin, 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 Kirin. Bien évidemment, celui qui tient encore mieux, surtout à la chaleur et que dans ton frigo. Le Face Unlock, le 3D Face Unlock. Donc, avec 2 caméras pour bien te... Pour bien te unlocker. Caméra 40 millions de pixels. Pas mal, voilà. Bon, après, il faudra attendre avec ces histoires de caméras arrière. Alors, après, caméra 20 millions de pixels avec une lentille, plus une autre lentille avec un zoom 5, avec une caméra de 8, avec une caméra de... Bon, il faudra attendre de voir arriver. Mais je pense qu'ils sont, à mon avis, assez sûrs de leur coup. Ils vont sortir un truc pas mal. Et je pense qu'on aura vraiment, tu sais, des différences et tout. Ça peut être intéressant. Après, est-ce que j'achèterais ? Non. On est bien d'accord. En plus, ça va encore un truc qui va avoir 800 boules, à tous les coups. Dans l'entrée de gamme, dans l'autre gamme, on va me dire, plutôt de près des 1000 boules. Bon, le truc bien, apparemment, il y aura de la micro SD. Ça, c'est pas mal. Bon, ben, 126 gigas, UFS, machin et tout. Batterie 4200 mAh. C'est pas mal, ça. Super charge, 40 watts. Waouh, putain, la vache. Oui, on a bien vu le Honor Magic l'annonçait aussi. 70% de batterie en 30 minutes. Un baume animal. Voilà, alors après, ah, ben tiens, on a déjà les prix. C'est du leak de complète. LTE NFC Bluetooth 4, hein, pas de Bluetooth 5, dis donc. 189 grammes, c'est pas mal. MUI 9, sous Android 9, forcément. Le modèle de 26 gigas plus 128 sera vendu à 9100 dollars. Waouh, quand même. Le 128 édition, là, il est vendu, il est vendu. Voilà, donc le même prix que le Samsung S9. Le Mate 20 Pro will be... Ah, d'accord. Bon, bah, le Mate 20 Pro, 1000 boules, quoi. 1200 boules chez vous. TTC, peut-être 1000 chez nous. Ça fait quand même un peu cher, hein, pour du smartphone et tout. Mais après, est-ce qu'il sera vraiment bien ? Oui. Est-ce qu'on aura de plus en plus de créneaux et de débouchés dans les téléphones entre 200 et 300 euros ? J'ai déjà quand même pas mal évoqué le sujet. Et d'après moi, on sera plus sur les téléphones qui seront entre 200 et 300 euros que des téléphones à 800, 900 euros. Encore une fois, le gros du volume se fait plus dans les téléphones un peu moins cher. Ça, c'est pour les deux news high-tech de la journée que j'ai vues. J'ai rien vu de bien, hein. J'ai essayé de lire un peu comme ça, de trouver des trucs. Mais bon, si vous me mettez 5 news de merde, je préfère en mettre que 2, mais de qualité. Au niveau des vidéos, sur YouTube, il n'y a pas trop qu'entre vous. John Olson qui vous explique qu'il a un gros classe G qui l'a fait couper, machin et tout. Donc, quand il pleut, il se sent que j'ai de rouler avec des parapluies. C'est rigolo, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même un peu la honte, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment rouler. T'as un putain de G balèze, coupé, cabriolet. Dès qu'il pleut, l'autre, elle a un parapluie tout moche, là, sur la gueule. Et lui, il roulait avec son parapluie et tout pour une bagnole qui vaut une méga blinde. Enfin, bon, après, voilà, on n'a pas les mêmes problèmes. Je veux dire, nous, en scooter, on a les mêmes problèmes, mais au moins, on en scooter. Vidéos de Burger Quiz. C'était pas mal, vidéo de Burger Quiz. Du coup, il y avait tous les nuls dedans. Donc, du coup, ils disent, on a reconstitué les nuls. Vous trouverez sur YouTube. Donc, une très bonne émission. C'est toujours très drôle. Moi, ça m'amuse beaucoup. Il y avait la bande-annonce du nouveau film Glass qui va arriver cette année normalement. Peut-être voir même l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Glass. Ça a commencé, en fait, c'est une trilogie. Ça a commencé avec un premier film incassable, avec Bruce Willis. Où on se rend compte qu'il était incassable, machin. Donc, un super film qui a laissé un peu tout le monde d'accord avec l'homme de verre. Un deuxième film qui est arrivé après avec Split. Ouh là, un mec avec plusieurs personnalités et tout, machin. Donc, pareil, ça se finit. Tu ne te s'attendais pas, mais en fait, c'est un super héros. Et en fait, c'est le méchant de l'histoire. Et du coup, le troisième épisode qui va finir un peu cette trilogie où, en fait, on a eu le gentil au début. On a présenté le méchant. Et après, c'est le fight avec les deux. Ça s'annonce bien. Tu vois, la bande-annonce est terrible. Elle n'est pas très, très longue. Donc, on n'en voit pas tant que ça. Mais ça a l'air pas mal. Mieux que la bande-annonce de Aladdin. Apparemment, il va y avoir un Aladdin. Un vrai Aladdin, pas un Aladdin français. Merde. Oh, les critiques de Aladdin 2, là. Il se fait démonter, complet. Si vous avez vu Aladdin 2, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Ça se trouve que c'est bien et que l'humour est un petit peu potache. Mais il paraît que c'est dans la même lignée que Taxi, machin. C'est assez relou. Aladdin version Disney, tout au gros budget. La lampe et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Frotte-moi la lampe. Tu verras mon génie et tout, quoi. Tu vois ? C'est une de mes blagues préférées. Je ne l'ai pas vu, ton génie. Ce n'est pas grave. Continue de frotter. Donc, ça, c'est pour les vidéos YouTube. Donc, rien d'exceptionnel. Pas mal de vidéos concernant... J'ai vu, je suis tombé sur une chaîne où ils parlaient de débriefer de l'Ultimate Fighting 229. Pourtant, ils l'auront vu. Donc, c'est assez intéressant de voir d'autres points de vue que le truc qu'on a vu en anglais comme ça. Et ça sera un peu tout ce que j'aurai à vous vendre aujourd'hui. Demain, pour ceux qui seront déjà sur Tipeee ou qui auront envie d'y aller maintenant pour aller m'offrir un petit café. Je vous rappelle, tu regardes la quotidienne. Ça te plaît beaucoup. Tu te rends compte que tu regardes ça tous les jours et tu ne comprends pas vraiment pourquoi tu es devenu un peu accro à la quotidienne. Eh bien, tu peux dire merci, par exemple, en payant un petit café en bas ou alors en mettant simplement un petit like. Le café, ça coûte un café. Le like, c'est gratos. Tu mets un petit like. Ça fait plaisir. Et si jamais tu rentres dans la famille et ceux qui ont payé un café, eh bien, du coup, demain, qu'est-ce que tu verras ? Alors, première vidéo. Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Donc, j'ai testé là. Du coup, ma copine a cassé son Black Shark. Donc, elle va récupérer celui-là. Pas mal, un bon petit téléphone à moins de 200 euros. C'est le meilleur. Il n'y a pas à chier. Vous allez voir demain. C'est vraiment pour 200 euros le meilleur. Si vous êtes déjà sur Tipeee, il y aura le lien en bas dans la description. Tu vas déjà sur Tipeee. La vidéo est là. Elle t'attend. Par exemple, tu veux la regarder ce soir qui n'a rien à la télé ou le jeu de regarder des conneries. Pour mieux regarder des conneries de GLG. On est bien d'accord. Et enfin, demain, on attaquera la première vidéo qui est dédiée au nouveau site dans lequel je suis administrateur, modérateur et développeur de la marque pour l'Europe. Concernant les accessoires de moto et surtout de gros scooters. Il n'y a pas trop grand-chose pour les scooters. Pour la marque Musashi Bike. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir Musashi Bike. Et demain, on commence la première vidéo où on installe un nez de type Multistrada sur le XADV. En fait, sur le XADV, le XADV, je vous rappelle, c'est une grosse moto avec boîte automatique format un peu scooter qui est japonaise mais qui est dessinée en Italie. Donc, les Italiens, enfin, les Italiens ont une moto qui est fiable. Ça leur change un peu, tu vois. Donc, du coup, ils sont assez fiers du XADV et ils ont dessiné un machin. C'est un nez qu'on met devant et qui ressemble un peu au nez du Multistrada. Il n'y a pas à chier. Ça ressemble machin. Apparemment, Musashi, c'est le premier fabricant qui a un modèle complet. Donc, on l'a installé sur le mien pour voir ce que ça donnait. C'est vrai que ça donne une gueule plutôt sympa et ça fait un deuxième garde-boue si jamais il y en avait trop et ça donne un petit look de Multistrada qui est assez sympathique. Donc, demain, vous aurez la première vidéo de ça. Donc, vous la verrez sur GLG Vidéo pour le coup, cette vidéo-là. Vous la verrez bien évidemment sur mousashibikers.com Il y a le lien en bas dans la description et on relèrera bien évidemment la vidéo sur GT Geek parce qu'aujourd'hui, on commence la phase 2 donc référencement comme des cochons. Vous allez en voir un petit peu partout. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez regarder directement ce soir. Les liens sont sur Tipeee, l'article aussi, les news, tout bien. Bon, tu seras déjà allé en bas, tu as remis ton petit like. J'espère que vous aurez apprécié mon nouveau t-shirt. J'ai vu ça hier. Eh oui, Team 69, les mecs. Eh ouais, c'est ça. Alors, si toi aussi, tu fais partie de la Team 69, tu peux le prendre dans le sens que tu veux. C'est bien avec le 69. C'est que le 69, tu peux le prendre dans le sens que tu veux. Nous, c'est Team Rhône-Alpes. On est bien d'accord. Après, peut-être d'autres... Voilà. Après, d'autres teams mais c'est la Team Rhône-Alpes. La Team Lyon. Voilà. Et je... Il y en a... Il y en a quand même deux, trois qu'on fait... Yeah ! Oui, bon après... Non, Saint-Etienne, ça compte pas. Non, non, on m'a déjà dit l'Auvergne. Non, 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 non. C'est vraiment Team 69. Faut que vraiment... Soit... Soit... T'es de Lyon, soit... T'as d'autres passions. On est d'accord ? Voilà. Par exemple. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça hier. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Ça fera une jolie vignette pour aujourd'hui. Pas énormément de news mais bon après, le but, c'est pas de vous mettre trop de news. J'ai acheté... J'ai reçu ça. En fait, j'ai acheté moi-même. C'est pour mettre sur la GoPro. Regarde. Comme ça, tu mets ça autour du cou et t'as le petit micro. Eh, on dirait pas Pépé Garcia ? Regarde. Mieux, ça va. Et du coup, prise jack que tu mets sur l'adaptateur de la GoPro qui est là. Hop, prise jack. Et du coup, ça permettrait de faire des vlogs comme ça. Voilà. Et sinon, je peux vous faire direct assurance. Un instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. Qui ont les ordinateurs les plus lents de la planète. On est bien évidemment parce qu'ils se connectent à votre dossier et ils te laissent en attendre 10 secondes. Tout, 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 tout. Voilà. Bon, j'ai trouvé ça bien. Après, il faut regarder parce qu'il était vraiment pas cher. Je vous dirai, je vous ferai une vidéo sur Gégé Vidéo pour vous dire si ça marche pas. Mais il était vraiment, vraiment pas cher. Et j'ai peur que pour le trop pas cher qu'il soit, il y a un pas de vis au bout, regarde. Tu le vois ou pas ? Un instant, s'il vous plaît. Autofocus. 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 Dans ton cus. Voilà. Bon, il n'y a pas. Mais il y a un pas de vis, ça veut dire que tu dois pouvoir vraiment le mettre. Non, non, c'est un truc, c'est un truc bien. Ça se trouve, ça marche pas du tout. Il est bizarre le jack, regarde. Oh, ça pue. Ça pue. Je sens que ça va pas marcher avec mon truc. Bon, après, tant pis. C'est pas grave. On fera autre chose. On le coupe. En même temps, je le coupe. J'achète une prise jack. Fer à souder. Et voilà. Hop, l'affaire est jouée. L'affaire est dans le sac. Gros sac. Voilà, par exemple. Bon, ça me dérange maintenant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Pour tous ceux qui auront le courage à aller sur Tipeee, je vous rappelle, on se retrouvera demain pour un live. Alors demain, on aimerait bien aller au cinéma. Donc, on va voir à quelle heure on fera le live. Je vous ferai un petit live. Je vous donnerai l'heure demain matin. Par exemple, pour vous, on fera un petit live. Je sais pas à quelle heure, du coup. On verra ça demain. J'aimerais pas trop me cramer la journée. Ce sera peut-être tôt le matin, tu vois. Ou tard l'après-midi. On verra. Je vous mettrai ça demain. Donc, du coup, on se fera un live uniquement avec les tipeurs. Et là, on pourra parler argent, pognon, projet, machin comme ça et tout. Ça reste et ça évite de surcharger des choses qui n'intéressent pas d'autres personnes. Ça se passera sur Tipeee. Donc, c'est sur Tipeee. Tu auras un mail. Si tu n'es pas sur Tipeee, tu n'auras pas de mail. Et on se retrouvera lundi. Voilà. Paix et prospérité. Passez à tous un bon week-end. Débranchez-vous un peu de la télé. Débranchez-vous un peu de l'internet. Ou alors, ne regardez que mes vidéos. Voilà. Ça sera un peu le conseil du jour et le conseil du week-end. Paix et prospérité. Bon week-end. À lundi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501